oh salut voici la caravane invitée bon elle est plutôt en bon état ça va mais il va falloir restaurer pas mal de trucs et on va passer au room tour on commence par le lit superposé de ma gyra évidemment ce petit chauffage électrique qui va rapidement partir présentation générale avec salle standard gazinière tout ça dit et même un petit plus avec une espèce de salle de bain et un toilette chimique que personne n'a utilisé parce que j'ai pas du tout envie d'aller le vider sur une aire de camping bon on n'a encore pas de niveau il ya un tout petit chauffage au gaz je sais pas ça marche du tout en tout cas il va aussi rapidement partir pour un chauffage au bois qu'il devrait loger là dedans où faudra que j'enlève un peu plus de meubles et une installation électrique du siècle dernier ça fait assez peur en tout cas ça me fait peur moi je pense que je vais le changer carrément petit gazinière propre petit frigo propre qui marche ou pas je ne sais pas mais qui doit surconsommer petit évier pas propre tiroir qui se casse la gueule évidemment chat qui fait n'importe quoi le petit bidon d'eau à la van life mais aussi la réserve d'eau arrêter de faire n'importe quoi là il va falloir arranger tout ça parce qu'il ya eu un petit dégât des eaux par le passé s'il te plaît stop ou alors première chose va falloir mettre la caravane de niveau parce qu'on dirait que ça passe comme ça mais c'est vraiment très désagréable dans cette position c'est plus ou moins droit celle là ça ne l'est pas du tout faut rattraper au moins tout ça donc on va essayer le petit niveau laser que j'ai dû installer sur mon bon vieux trépied c'est un petit niveau laser bas de gamme et donc on voit pas le laser c'est merveilleux il est là ça va pas être d'une très grande utilité ou alors va falloir que j'attende la nuit je considère que c'est bon c'est assez difficile avec des parpaings donc ici j'ai juste mis une planelle de 5 cm pour relever sur le marche pied c'est intéressant de pouvoir aussi mettre des parpaings pour protéger le dessus donc deux planelles pour 10 cm et il restait encore 30 cm donc j'ai pris deux petites planches en fait j'ai pu de prise comme ça et vu l'état du tableau j'ai pas envie d'essayer donc je vais juste passer un câble assez standard 1,5 mm carré j'ai repéré un petit trou par en dessous donc ça va passer par là je vais en faire environ 15 m donc je bourrerai de laine de roche ensuite le trou pour isoler un peu donc je vais peut-être me repiquer sur cette prise mais en fait tout sur celle là donc je verrai donc pour câbler il n'y a pas besoin de tant d'outils que ça genre une pince coupante une pince à dénuder enfin les vrais le font avec les dents petit tournevis enfin ça ça dépend de l'embout si c'est un embout de qualité comme celui ci c'est plus facile et plus durable donc première chose on n'oublie pas de remettre le capuchon sinon à la fin on est chocolat on coupe un peu au cutter en faisant attention de pas se couper le contour de la gaine généralement la terre est un petit peu plus courte donc phase à droite neutre à gauche alors le neutre est généralement toujours bleu pour les normes et la phase marron rouge puis la terre et c'est vert et jaune fois que c'est enfoncé correctement il suffit de revisser mais pas besoin de forcer comme un malade non plus parce qu'après ça écrase et que ça casse le fil en cuivre et hop fiche toute neuve bon voilà je vérifie quand même que cette prise en bon état on dirait que ça va c'est correct donc du coup cette fois la phase se retrouve à gauche parce que c'est le bon sens pour y mettre la fiche donc le fait de ne pas mettre n'importe quoi dans quel sens sinon ça fait des courants résiduels ça fait que certaines ampoules les leds notamment quand on les éteint elles restent un tout petit peu allumées bon finalement non j'ai changé d'avis je vais enlever tout ça je vais mettre une prise standard parce que ça ça m'a l'air un peu dangereux let's air be light et la lumière fut ma compagne allumait un bâtonnet d'encens de sauge blanche pour purifier l'air alors c'était utilisé par les amérindiens ça assainit c'est répulsif contre les insectes un peu comme la chaux et aussi ça chasse les ondes négatives en parlant d'assainissement je crois que le toilette toxique originelle est toujours fonctionnel alors ça balance un jus liquide et claque je comprends pas qu'on puisse être pour ce genre de toilettes mais contre les toilettes sèches j'espère juste qu'il va pas s'auto vidanger sur place la porte du bas elle ferme pas bien c'est ça qui a été un petit peu bousculé et donc il y a une rondelle là pour essayer de rattraper mais ça marche pas très bien ça facile et ben voilà il y a une rondelle au dessus aussi n'importe quoi la classe à Dallas à Chicago tout le monde est chic en chambre il y a une grosse réparation à faire sinon on a directement accès vers l'extérieur vers la poche propaine là j'ai fait une coupe à 45 mais c'était peut-être plus 30 degrés ça suffira pour aujourd'hui le dortoir la caravane qui est déjà utilisable largement comme chambre ça c'est l'arme officielle contre les punaises donc prochain chantier le poil à bois oh tiens il y a déjà un pio de poil il y aura aussi le table électrique à déplacer plus loin et à faire tout neuf peut-être un peu de plomberie aussi et le reste c'est du détail c'est de la décoration et voilà ce sera très rock'n'roll C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501